Le Conseil d'administration Bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre. Nous voici donc réunis pour notre septième visioconférence et d'ores et déjà je peux vous annoncer que fin juin nous diffuserons notre huitième visioconférence sur le thème « Pérégrination et tribulation » du docte et folle Guillaume Potel de Barenton, 1510-1581, dans le monde de la Renaissance. Cette conférence sera donnée par Michel Dorén-Laure qui est membre du Conseil d'administration de notre section de Grandville. Ainsi, depuis novembre, nous aurons pu vous proposer une visioconférence chaque mois. Nos six premières visioconférences ont remporté un très grand succès. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 7500 vues accumulées, ce qui veut dire environ 11 000 auditeurs. Merci à vous tous pour votre intérêt et votre fidélité. Comme d'habitude, je vais vous donner quelques nouvelles de la société. Tout d'abord, vous annoncez, parce que maintenant nous pouvons le faire, un événement exceptionnel, unique, qui sera co-organisé par la société, la section de Valogne, avec le concours du Marquis d'Arcourt. Exceptionnellement, le château d'Holonde sera ouvert le 4 juillet à partir de 15h30 pour la présentation de l'ouvrage de Jean Barros, le château d'Holonde et les possessions des Harcourt en Cotentin. Nous présenterons à cette occasion l'auteur, nous présenterons son ouvrage et il y aura une visite des lieux qui sera guidée par Jean Barros. A l'issue de cette visite, il y aura un échange avec le public et puis, pour renouer avec les bonnes habitudes, le verre de l'amitié autour d'un buffet. Je voulais vous signaler aussi une avancée importante pour notre site société, grâce à l'accord de Jean-Baptiste Ozel, directeur des archives départementales, le concours de Jérémy Allais, responsable de l'action culturelle aux archives, et le travail de Henri Belaire, concepteur de notre site. Vous pouvez désormais, à partir de notre site, accéder aux 93 numéros de la collection Publications, Multigraphiées et Mélanges, publiés entre 1965 et 1995. Je vous rappelle également que vous pouvez voir ou revoir les précédentes visioconférences, toujours en allant sur notre site, rubrique visioconférences, il vous suffit de cliquer sur l'écran de votre choix. Le fascicule 252 de la Revue de la Manche sera expédié le 27 mai, et bien évidemment, comme l'horizon s'éclaircit un peu, nos sections se préparent activement à la reprise des activités en présentiel à partir de la rentrée de septembre. Je vous invite fortement à aller sur le site de chacune de nos sections pour vous tenir informés, et bien évidemment, nous relierons ces informations sur le site Société. Comme vous le voyez, malgré la crise de la Covid, nous poursuivons nos activités et continuons à nous mettre en projet. Aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que j'accueille Stéphane Lenné, président de la section de Valogne de la Société d'Archéologie et d'Histoire du département de la Manche, membre bien évidemment du Conseil d'administration de la Société, vice-président statutaire de la Société, Stéphane est docteur en sciences du langage à l'Université de Caen-Nurmandie, et il est également membre du Conseil scientifique et culturel des Parlers-Normands. Le thème du jour, où eut lieu le naufrage de la Blanche Neff en 1120 ? Cette conférence va développer une communication que Stéphane aurait dû présenter en octobre 2020 au congrès de Cherbourg de la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de Normandie, mais pour cause de Covid, ce congrès n'a pas eu lieu. Il va donc nous relater cet événement tragique qui vit disparaître les deux fils de Henri Ier, Guillaume et Richard, mais aussi la fine fleur de la jeunesse aristocratique anglo-normande. Et cela a eu des conséquences majeures sur l'évolution ultérieure du duché et du royaume. Stéphane va nous rappeler que les ouvrages modernes consacrés à l'histoire de la Normandie et à celles de l'Angleterre, quand ils donnent le nom du rocher sur lequel le navire s'éventra, disent généralement que c'est qu'ils boivent. Or, ce n'est pas ce qui ressort des chroniques médiévales. Point de suspension. Donc Stéphane, je te passe le relais pour que tu nous éclaires sur tous ces sujets, et on se retrouvera en fin de conférence. Merci Marc-Alphonse. Je vous citerai, pour introduire mon propos, un texte que vous pouvez trouver sur le site des archives départementales de la Manche. Le 25 novembre 1120, le prince Guillaume Adelin, fils du roi Henri Ier Beauclair, périt en mer. Dans cette histoire, le naufrage de la Blanche Neuf, survenu au large de Barfleur le 25 novembre 1120, le prince Guillaume Adelin, héritier du trône d'Angleterre, fils du roi Henri Ier Beauclair, périt en mer avec pas moins de 140 hauts barons et 18 dames de haute naissance. Henri Ier, roi d'Angleterre et duc de Normandie, fils de Guillaume le Conquérant, doit alors rejoindre l'Angleterre, accompagné de ses deux fils, embarqué à bord d'un autre bateau, le tristement célèbre Blanche Neuf. Près de 300 personnes montent à bord. Peu de temps après son départ, le bateau heurte le rocher de Quilleboeuf, au large de Gadeville, et sombre au fond de l'eau. À cela, deux raisons. On dit que les prêtres et autres membres du clergé venus bénir le bateau avant son départ, comme le veut la coutume, ont été moqués par les voyageurs. Ils quittèrent le pont sans qu'aucune bénédiction ne soit donnée. On raconte également que les marins et les passagers auraient trop fêté leur départ, laissant partir le bateau trop tardivement. Ce récit que vous avez sous les yeux et que je viens de vous lire, c'est celui que l'on peut donc lire sur le site des archives départementales de la Manche, mis en ligne à l'occasion du 9e centenaire de cet événement tragique, le 24 novembre 2020. Il est fidèle à ce que reproduisent les ouvrages d'histoire depuis déjà longtemps. Il indique les données principales de l'événement, ses acteurs, ses causes réelles ou supposées, sa date et sa localisation. Or, comme le disait Marc-Alphonse tout à l'heure, il se trouve que dans les textes contemporains, dans les textes médiévaux, beaucoup des précisions qui sont apportées ici, et notamment apportées ici, pardon, et notamment le lieu du naufrage, ne figurent pas, ou tout au moins, ce ne sont pas ces noms-là qui figurent. Je vais donc, en laissant de côté aujourd'hui les très nombreux aspects qui mériteraient un commentaire sur le récit de la Blanche-Neuf, m'attarder davantage sur les dimensions géographiques et toponymiques de la tragédie, qui comportent déjà de nombreuses interrogations. Trois récits ont été faits du naufrage de la Blanche-Neuf dans les années qui ont suivi l'événement. Vers 1125, Guillaume de Montsbury rédigea ses « Gestaregum anglorum ». Henry de Glanville, archidiacre de Huntington, débuta la première version de son « Historie anglorum » vers 1123-1224 et en acheva la rédaction vers 1129. Horderic Vital, moine de Saint-Évroux, écrivit son « Historia ecclesiastica » dans les années 1130-1140, en partie inspiré par les œuvres de ses devanciers. Voici donc les trois premiers récits qui ont été faits de la tragique aventure de la Blanche-Neuf. Il faut ajouter à ses chroniques contemporaines deux récits plus tardifs d'un demi-siècle environ, rédigés en français cette fois et non plus en latin. Le roman de Roux, entrepris vers 1100 par Vasse, avant de l'interrompre et de reprendre sa rédaction entre 1170 et 1183. Et puis la chronique des ducs de Normandie, traditionnellement attribuée au tour Angeau, Benoît de Saint-Mort, et rédigée dans les années 1160-1170. Le premier qui fit un récit circonstancié de la tragédie, il dit, c'est hors de rique vitale. Et vous avez sous les yeux le texte rédigé par hors de rique. Ses devanciers imprimèrent une tonalité plus morale et plus politique à l'événement, mais le moine de Saint-Évroux donna un luxe de détails inédits, fort utile évidemment pour les historiens qui ont commenté cet événement tragique. La localisation et la datation des faits apparurent donc dans l'Historia Ecclesiastica dans les années 1170-180. Voici ce que dit le texte. Enricus Rex, Unde, Classem, etc. Je ne vais pas lire le texte en latin en entier, mais plutôt m'attarder sur la traduction que j'en ai faite en français moderne et qui donne donc la chose suivante. Le roi Henri décide qu'une flotte doit être préparée immédiatement et qu'un certain nombre de chevaliers de tout rang l'accompagneront. Le 25 novembre, alors qu'une grande flotte avait été préparée dans le port de Barfleur et qu'un corps de nobles chevaliers de la compagnie du roi s'était rassemblé, et tandis qu'un vent du sud soufflé, le roi et les comtes s'embarquèrent dans la première garde de la nuit, vous préférez la première partie de la nuit, y serrent les voiles pour prendre le vent et gagnèrent la pleine mer. Au matin, ceux à qui Dieu a permis de faire ainsi ont débarqué en Angleterre. Donc, c'est Orderic qui, le premier, donne la date de l'événement, le 25 novembre. C'est lui aussi qui indique quel est le port d'où le navire est parti. Il s'agit du port de Barfleur. Alors, cette mention du port de Barfleur ne doit pas vous étonner. Ce port est très fréquemment cité comme lieu de transit entre la Normandie et l'Angleterre après la conquête 2066. C'est l'un des principaux ports normands, si ce n'est le principal. Le développement de Barfleur remonte au moins à l'influence scandinave. Ce qui me permet de dire cela, c'est que le nom de Barfleur lui-même est formé de deux termes scandinaves. Alors, les termes ont été discutés. Il y a quelques variantes selon les auteurs. Le deuxième terme, fleux, est emprunté à un germanique flotte avec de multiples variantes selon les auteurs. Mais il avait le sens de golf, baie, cric. et peut-être a-t-il été croisé avec un terme de vieil anglais selon certains auteurs, François de Bourg-Père notamment, le terme flotte qui avait le sens d'estuaire, bras de mer ou voire peut-être embouchure. La première partie du toponyme bar est également scandinave vraisemblablement. Il peut s'agir d'un terme barme qui veut dire le sein, le sein de la femme ou le sein de l'homme et qui, en termes de géographie, va représenter donc un promontoire, un cap, une forme arrondie de rocher. Le même Bourg-Père que j'ai cité tout à l'heure, lui, préfère y voir un nom d'homme barbé, celui qui vient du latin et qui veut dire celui qui porte la barbe. Donc, selon les différentes versions que l'on peut trouver, barfleur voudrait dire la baie fermée par une pointe ou encore le cours d'eau à large embouchure située sur l'arrondi rocheux ou encore l'estuaire du dénommé barbé. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une racine germanique ou scandinave et que donc la dénomination est ancienne et que le port lui-même est utilisé depuis longtemps. Ni Huntingdon ni Malmesbury ne mentionnent barfleur comme point de départ. En revanche, Vasse et Benoît qui écrivent quelques décennies plus tard vont reprendre l'indication fournie par Orderic Vital et l'on va trouver sous leurs plumes les versions suivantes pour Vasse en Angleterre du passé à Barbefleur entra en mer donc il du passé en Angleterre il s'embarqua à Barfleur et Benoît de Saint-Maur à Barbefleur entra en mer qu'en Angleterre du passé donc il s'embarqua à Barfleur et du passé en Angleterre. Aucun des chroniqueurs rédigeants en latin ne mentionne le port que les navires doivent rejoindre. C'est sous la plume de Vasse que nous découvrons la destination de la flotte il s'agit de Sassanten le texte de Vasse vous l'avez sous les yeux de la grande flotte et des navis n'yut qu'une neuf péri l'irais autodot s'autre jant à Antone van Salvement donc de la grande flotte et de l'ensemble des navires il n'y eut qu'un bateau naufragé le roi avec tous ses autres gens parvint sans encombre à Antone Antone c'est un quartier de South Antone South Antone étant évidemment la partie sud de Antone je précise dès maintenant on en reparlera tout à l'heure qu'on est à proximité immédiate de Winchester et Winchester depuis Alfred le Grand jusqu'à la conquête normande était alors la capitale de l'Angleterre donc c'est en fait le débouché maritime normal de la capitale de l'Angleterre nous pouvons donc supposer un trajet en ligne presque direct sud nord de Barfleur à South Antone sachant que le courant porte les navires vers l'est durant 6 heures puis inversement vers l'ouest durant 6 heures à la bascule de la marée donc les deux se contrarient et l'on peut suivre une ligne à peu près directe entre Barfleur et South Antone en naviguant à une allure moyenne de 5 nœuds environ il faut approximativement une douzaine d'heures pour traverser la Manche le moine de Saint-Evrou estime qu'un vent de sud était bien établi nous l'avons vu favorable pour rejoindre l'Angleterre en vent arrière ce qui avec les navires de l'époque est plutôt une bonne condition Benoît confirme le fait il ajoute que la mer était déchaînée et la nuit profonde le vaste reprend cette idée de nuit sombre Henry de Huntingdon dit lui qu'il n'y avait pas de vent quant à Guillaume de Monsbury qui évoque aussi bien les marins que les rameurs il laisse entendre que la Blanche Neff qui venait d'être remise à neuf c'est lui qui le dit naviguait à la voile lors du naufrage car il souligne sa grande vitesse il dit c'est-à-dire le navire volait plus vite qu'une flèche empenée bien en théorie donc sortant du port de Barfleur le navire partant en direction de Southampton aurait dû mettre cap au nord et il y avait peu de chances qu'il heurte un rocher normalement il aurait dû pardon excusez-moi je me trompe de bouton il aurait dû donc prendre un cap 39 degrés 5 et filer directement en direction de l'Angleterre il n'y avait aucune raison qu'il heurte un récif à ce moment-là le pilote du navire Thomas se présente comme étant le fils d'Étienne et Étienne selon le texte qui nous est donné aurait été l'esturement c'est-à-dire le pilote de la Mora le navire qui avait emmené Guillaume en Angleterre en 1066 voici ce que dit le texte d'Orderic Vital Thomas Filius Stéphanie Rege Madite etc je ne vais pas vous lire la version en latin mais la traduction en français Thomas fils d'Étienne alla voir le roi et lui offrit un mard d'or en disant Étienne fils d'Era était mon père et il a servi ton père en mer toute sa vie en effet il l'a transporté sur son avion jusqu'en Angleterre lorsqu'il est parti pour l'Angleterre combattre Harold voilà à partir de de ce texte là quand même très réduit on a imaginé et c'est une tradition une tradition qui maintenant est bien établie dans le Cotentin et en particulier à Barfleur on a imaginé que le dénommé Thomas fils d'Étienne était originaire de Barfleur c'est à dire que le pilote avait été trouvé sur place mais si vous lisez correctement le texte d'Oderic Vital que vous avez sous les yeux vous voyez bien que le texte ne dit pas cela Thomas qui visiblement n'est pas connu du roi dit que son propre père avait en permanence durant sa vie servi le roi Guillaume le duc puis roi Guillaume mais à aucun moment il ne dit que son père est lui-même son natif de Barfleur sauf que dans la tradition historique et dans la tradition orale locale on imagine que le naufrage ayant eu lieu à côté de Barfleur et ce dialogue se situant à Barfleur le pilote est originaire de Barfleur alors c'est tellement bien établi qu'à l'entrée du port de Barfleur que vous avez là sous les yeux vous voyez qu'il y a une pente vers la mer qui permet au bateau de la SNSM d'être mis à l'eau et sur le côté droit vous voyez un gros rocher et vous apparaît sur ce rocher un seau en bronze qui était fixé dans le rocher et ce seau que vous voyez maintenant en gros plan dit clairement sur le morat un barfleuré Etienne porta Guillaume en Angleterre donc on a gravé dans le marbre alors peut-être pas dans le marbre mais dans le bronze et dans la pierre le fait que le pilote aurait été originaire de Barfleur Encore une fois le texte médiéval ne dit pas cela on extrapole mais le texte ne le dit pas et peut-être est-ce peu vraisemblable si le pilote avait été de Barfleur aurait-il commis l'imprudence de prendre un mauvais cap en sortant du port et en allant sur les rochers peut-être pas c'est même assez peu vraisemblable Si le navire est sorti comme il est indiqué dans les textes alors qu'on est dans la première partie de la nuit on a peut-être un fait qui a influencé évidemment les événements de nuit on se repère moins bien qu'en plein jour en mer c'est évident et surtout si le pilote évidemment ne connaît pas bien les côtes Il y a sans doute aussi un autre événement qui a été déterminant dans le fait que le navire a été naufragé C'est évidemment le fait que les courants à la sortie du port de Barfleur sont extrêmement forts Vous avez une image ici qui montre les courants en manche et vous voyez que le rat de Barfleur est l'un des deux endroits des côtes normandes voire même des côtes françaises voire même des côtes mondiales avec le alors donc un endroit normand de même que le rat Blanchard où les courants sont les plus forts Je fais un gros plan sur les deux zones maritimes au large du Cotentin où les courants sont extrêmement forts Vous avez donc le rat de Barfleur à l'est et vous avez le rat Blanchard qui est encore plus mauvais à l'ouest Donc si le navire a quitté le port au mauvais moment de la marée sans doute lors du reflux si le cap a été mis trop à l'ouest et pas suffisamment au nord et que l'allure du navire quel que soit son mode de propulsion soit à la rame que ce soit à la voile parce que là encore une fois les récits médiévaux ne sont pas tous d'accord et bien il est possible que son allure n'ait pas été suffisante pour contrarier l'effet du courant et dans ce cas là il était assez inévitable que le naufrage se produise aucun des premiers récits du naufrage ne donne le nom du rocher sur lequel va se jeter la blanche nef en latin le terme l'employé est toujours générique rupibus marinis les rochers de la mer et cautibus illissa les coups des rochers pour Henri de Huntingdon impegit ins copulum non langue alitore suprapellagus ex tantem il se jeta contre un rocher qui dépassait de la mer non loin du rivage ça c'est la version de Guillaume de Monsbury ingenti saxo quod quotidier fluctu recedente detegitur et rursus accessum maris coperitur sinistrum latus candidae navis wehmanter ilis sum est le côté gauche de la blanche nef frappa violemment contre un énorme rocher qui se découvrait chaque jour à mesure que la marée baissait et se couvrait à nouveau à marée haute cela c'est la version d'Ordéric Vitale qui comme je l'indiquais tout à l'heure a un luxe de détails que n'avaient pas ses devanciers quoi qu'il en soit si l'on apprend que le rocher est affleurant et qu'il est dégagé à marée basse mais immergé à marée haute à aucun moment il n'est donné de nom à ce rocher vase que j'ai déjà cité qui très souvent est prodigue en précision géographique nouvelle par rapport aux chroniqueurs en latin qui l'ont précédé et bien cette fois il n'a rien à ajouter et c'est finalement dans le texte de Benoît de Sainte-Mort que l'on va découvrir pour la première fois le nom qui est donné à ce rocher alors peut-être pas le rocher mais au moins le passage en mer où se situe ce rocher le texte en ancien français bon je vais peut-être pas vous le lire intégralement mais je vais en lire les premiers vers donc si je traduis en français moderne tout fut chargé à la nuit tombée ils sortirent du port alors que le flot était encore montant ils se dirigeèrent droit vers Cateras ou Cateras peut-être même si normalement à l'époque la consonne finale elle commence à ne plus être prononcée un des plus périlleux passages qui soit de ce côté-ci des ports d'Espagne et où beaucoup de navires sombrent et plongent dans l'eau ils ne choisirent pas la route convenable ils coururent là ils se précipitèrent là si bien qu'avec les vagues avec le rocher avec le danger qui était redoutable à cet endroit le navire fut très rapidement renversé mis en pièce et englouti Cateras ce mot qui apparaît ici pour la première fois peut-être formé à la façon d'un autre courant marin que vous connaissez sans doute le Cateras le Cateras c'est le courant marin le passage qui existe entre la Norvège pardon la Suède mais la Cateras entre la Suède et le Danemark vous le voyez sur la carte là le Cateras est formé de deux mots scandinaves cat le chat et ras le courant rapide il y a dans ce Cateras une idée de passage étroit de châtière et c'est peut-être pas un hasard si le mot chat est utilisé dans la dénomination et on n'a pas cette idée de châtière de chat dans la version Cateras peut-être que si mais on n'en est pas absolument certain mais c'est fort probable malgré tout parce que l'utilisation du mot chat en géographie et en toponymie et notamment en toponymie maritime est extrêmement fréquente elle a été confirmée dans le domaine scandinave par l'étude de Mats Valberg qui souligne que l'emploi du mot cat chat en toponymie a généralement une valeur péjorative souvent une idée de petitesse on revient à ce que je disais tout à l'heure la châtière le Cateras pourrait ainsi désigner le mauvais courant rapide ou le petit courant rapide ou peut-être même si on conserve l'idée de petitesse d'étroitesse l'étroit courant rapide bien évidemment le RAS que j'évoquais tout à l'heure mot scandinave est à l'origine du français moderne RAS le RAS blanchard la pointe du RAS tous ces mots sont formés à partir de notre terme scandinave dans le cas qui nous préoccupe il semble bien que quatre RAS correspondent à ce que les cartes modernes nomment le RAS de Barfleur mais qui était précédemment dénommé et c'est encore le cas sur la carte de Cassini le RAS de Gatteville vous le voyez à l'écran puisque la pointe rocheuse qui crée le courant est située sur la paroisse de Gatteville alors vous aurez remarqué sans doute qu'il y a une proximité géographique mais aussi une proximité phonétique entre quatre RAS et Gatteville il suffit d'un assourdissement de la consonne occlusive d'Orso-Veller initial pour que Gatteville devienne quatre Villes et que le premier élément du toponyme paraisse similaire à celui de quatre RAS cependant pour être franc toutes les attestations anciennes dont on dispose pour le nom de paroisse sont toujours Gatteville donc un Gatte et pas un Cat ce qui laisse supposer à François de Bourg-Père que la première partie du mot est formée avec un nom de personne germanique Gatteau mais une autre hypothèse pourrait être que la forme originelle de Catera serait Gatera et qu'il y ait donc une parenté entre la paroisse de Gatteville et le courant marin qui est au large de cette paroisse on aurait peut-être initialement un Gatera qui pourrait alors avoir comme premier élément un autre mot scandinave qui est bien attesté aussi en Normandie le scandinave Gatta qui avait le sens de rue route chemin passage et donc Gatera serait le courant rapide se situant sur le passage le passage maritime bien évidemment ce scandinave Gatta je le disais tout à l'heure est repoussé par la plupart des toponymistes car il n'apparaît en Normandie construit avec le nom roman Willa à aucun moment et s'il est présent en toponymie c'est toujours en deuxième position c'est-à-dire dans un composé de type germanique où le nom principal apparaît en deuxième position et son déterminatif en première position on peut donner un exemple connu par tout le monde Ulgat par exemple c'est Holgata c'est-à-dire le passage profond mais on ne peut pas non plus complètement exclure sur un pur plan phonétique que les deux formes originelles étaient quatre rats et quatre villes et alors dans ce cas-là on pourrait supposer que le premier élément des deux dénominations soit un nom de personne scandinave qui est Cathy bon alors on pourrait commenter à l'infini et proposer de multiples hypothèses et gloser ces hypothèses ce n'est pas le propos ici mais ce qui est certain c'est qu'on a une dénomination très ancienne et d'origine scandinave ce qui n'est pas étonnant puisqu'ils sont arrivés par la mer et qu'ils ont eu à coeur de fréquenter tous les récifs et tous les passages qu'ils ont découverts et qu'ils ont fréquentés bien que l'emploi du mot quatre rats par Benoît et son étymologie probable atteste qu'il s'agit de la dénomination d'un courant marin étymologiquement c'est bien cela et non un rocher un rocher sur lequel la blanche neve serait venue se briser la confusion s'est installée et elle s'est maintenue au moins jusqu'à la fin du XVIIe siècle ainsi en 1631 Gabriel Dumoulin écrit-il en s'inspirant des récits de Guillaume de Montsbury et d'Orderic Vital mais aussi de Benoît de Sainte-Mort le texte que vous avez sous les yeux déjà le vaisseau royal voguait à voile étendue et vent en poupe quand ceux qui avaient la garde des trésors et des vins pour la bouche du roi pressèrent Thomas de flotter lors chacun mit la main aux avirons et le navire commençant à flandre les flots plus légèrement que les flèches ne partent des mains de l'archer faute d'adresse car les mariniers avaient le jugement noyé dans les fumées du vin se va fendre le côté sur le rocher appelé catherase d'autant qu'on le voyait découvert en basse mer vous voyez donc que début XVIIe siècle le nom catherase s'est maintenu sous une forme un peu transformée catherase mais avec une confusion ce n'est plus désormais le courant c'est le rocher un demi-siècle plus tard Mariette de la Pagerie réalise une carte du diocèse de Coutances en 1689 et il fait figurer sur sa carte un rocher appelé catherase alors il l'écrit c-a-t-d-r-a-z et il le figurait curieusement au-delà du gras de barfleur au-delà du cap de barfleur beaucoup plus loin à l'ouest au large de Néville le trajet qu'aurait suivi la Blanche Neuf l'aurait alors éloigné de barfleur beaucoup plus que ne le disent les textes puisque le navire serait parti franchement à l'ouest il aurait franchi le cap de barfleur pour aller se mettre sur pardon pour aller se mettre sur le fameux rocher 4A c'est assez surprenant vous l'avouerez franchement et une erreur d'un cartographe comme Mariette de la Pagerie nous surprend aussi j'ai eu l'occasion de travailler à de nombreuses reprises sur la carte du diocèse de Coussens de Mariette de la Pagerie qui est une carte absolument remarquable et une telle erreur ne peut se comprendre de la part de Mariette de la Pagerie que parce qu'il s'agit d'un rocher en mer Mariette ne fait pas d'erreur sur les localisations à terre mais en mer on peut peut-être mieux le comprendre néanmoins j'ai essayé de faire quelques recherches et de remettre la carte de Mariette de la Pagerie en superposition avec une carte actuelle une carte marine actuelle les mettre à la même échelle et les mettre en superposition et alors le rocher 4A décidément pardonnez-moi je m'embrouille dans les crayons dans les touches et alors le rocher 4A devrait se trouver à l'endroit où est ma flèche rouge mais vous voyez bien qu'aujourd'hui avec les moyens modernes de détection dont on dispose il ne figure aucun rocher à cet endroit là donc il y a vraisemblablement une erreur de localisation de la part de Mariette de la Pagerie en revanche ce qui est très intéressant c'est de voir qu'en 1689 la dénomination 4A elle existe toujours elle est toujours vivante et Mariette de la Pagerie l'a fait figurer sur sa carte en 1825 Augustin Thierry dans le deuxième tome de son histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands de ses causes et de ses suites jusqu'à nos jours en Angleterre en Écosse en Irlande et sur le continent distingue pour sa part le rat de Gatteville et le récif sur lequel est venu se mettre la Blanche Neff il commet toutefois une erreur qui s'explique facilement par les phénomènes phénétiques et peut-être étymologiques que j'ai précédemment exposés et il transforme le rat de Gatteville en rat de quatre villes associé au courant marin appelé quatre rats voici le texte d'Augustin Thierry les matelots animés par le vin faisaient fort ce rame pour atteindre le vaisseau du roi trop occupés de ce désir ils s'engagèrent imprudemment parmi des rochers à fleur d'eau dans un lieu alors appelé le rat de quatre aujourd'hui rat de quatre villes la Blanche Neff donna contre un écueil de toute la vitesse de sa course et s'entouvrit par le flanc gauche voilà ce que dit donc le texte d'Augustin Thierry bien après la mention rat de quatre villes dans son texte Augustin Thierry fait figurer une note qui renvoie à une citation latine que j'ai placée en dessous et la référence qui l'accompagne semble correspondre au de Guillaume de Jumiège lorsque j'ai lu cette référence je me suis dit ça n'a pas de sens ce n'est pas possible Guillaume de Jumiège a achevé les gestanes en Manorum Dukum vers 1070 et l'auteur est mort à peu près la même année 1070 le naufrage intervient à 1120 donc je ne crois pas que Guillaume de Jumiège avait un pouvoir d'anticipation et un pouvoir de double vue et qu'il ait imaginé ce qui allait se passer 50 ans plus tard donc il ne pouvait pas s'agir de Guillaume de Jumiège sauf que Robert de Torigny plus tard a fait des interpellations en recopiant le texte de Guillaume de Jumiège il ne peut donc s'agir en fait que d'une interpellation de Robert de Torigny j'ai vérifié dans l'édition Van Hoots et en effet ce que l'on trouve dans les gestanes Normandurum du cum édité par Elisabeth Van Hoots avec les interpellations de Robert de Torigny c'est la version suivante cum enim transféraret de Normandia in Anglia inter barbe fluium et Antoniam in quodam maris loco pericoloso qui ab in colis cataras dicitur illisa un jour alors qu'il traversait de la Normandie vers l'Angleterre son navire heurta un rocher à un endroit très dangereux en mer entre Barfleur et Southampton appelé catara par la population locale où lui-même et de nombreux hauts dignitaires de son père périrent par naufrage nous pouvons donc en déduire que Robert de Torigny dans ses interpellations de Guillaume de Jumiège fut le premier à apporter autant de précisions géographiques le port de départ celui d'arrivée et le lieu précis du naufrage avec le nom du rocher si Barfleur est cité sensiblement à la même époque par Orderic Vital comme je l'ai mentionné tout à l'heure Robert de Torigny est probablement la source qui a permis à Vasse ultérieurement d'évoquer Southampton et à Benoît de mentionner 4 rats même s'il est difficile de comprendre pourquoi l'un et l'autre auraient repris certaines des indications seulement partiellement et pas intégralement mais je crois que l'enquête policière que nous venons de mener ensemble permet de discerner que le lieu précis du naufrage c'est chez Robert de Torigny qui l'établit pour la première fois l'année suivant l'apparition de l'histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands en 1826 François Guizot publie sa traduction des gesta normalorum decum et il utilise quasiment la même formulation qu'Augustin Thierry Or le susdit Guillaume fils du roi Henri Ier qui était né après sa soeur l'impératrice Mathilde mais que nous avons nommé avant elle par égard pour le sexe masculin c'est la formation de l'époque on ne dirait sans doute plus ainsi aujourd'hui étant parvenu à l'âge de jeune homme mourut d'une mort prématurée comme il passait de Normandie en Angleterre son vaisseau se brisa sur un rocher entre Barfleur et Winchester alors j'ai expliqué pourquoi tout à l'heure il est question de Winchester ce n'est pas le port mais c'est la capitale dont le port est Southampton en un passage dangereux que les habitants appellent Katara le rat de Kat et le prince se noya dans la mer avec beaucoup de grands de son père quelques années plus tard le magasin pittoresque reprend les indications fournies par Augustin Thierry ou François Guizot mais il outrepasse leur récit il va ajouter une précision nouvelle qui va être promise à une très belle destinée voici le texte du magasin pittoresque au signal du départ l'équipage s'élança à la manœuvre avec ardeur et la blanche nef sortit du port aux acclamations mais voilà qu'au moment d'entrer dans le rat de Kat aujourd'hui Gatteville tandis que ses rameurs pleins de vin déployaient leurs forces se faisant un point d'honneur de rattraper le vaisseau du roi elle donna de son flanc gauche sur un rocher que la mer couvrait à peine et que l'on croit être celui nommé Keybuff dont la tête ronde et blanche commence à sortir de l'eau à mi-marée un cri de détresse fut poussé à la fois par tous les passagers on l'entendit du rivage car la mer était calme et belle mais aucun secours ne vint personne n'en pouvant soupçonner la cause voici donc à notre connaissance la première identification du rocher appelé Keybuff comme étant celui qui a causé le naufrage de la Blanche Teffe plusieurs facteurs objectifs militent en faveur de cette identification tout d'abord ce récif se situe à la sortie du port de Barfleur à mi-chemin entre Barfleur et la pointe le cap de Barfleur dans l'hypothèse d'un mauvais cap pris par le pilote tel que nous l'avons envisagé et d'une dérive provoquée par le courant du rat il est donc logique que la route suivie aboutisse sur ce rocher nous aurions donc un trajet tel que celui-ci une sortie du port de Barfleur en direction de la pointe et sur le chemin entre Barfleur et le cap le rocher appelé Keyboeuf que vous voyez clairement figuré sur cette carte marine actuelle le rocher est également assez proche du rivage ce qui ne rend pas totalement inenvisageable la possibilité que les cris des naufragés aient été entendus depuis la côte et depuis le large aussi comme le rapportait déjà Orderic Vital on vient de le voir dans le texte du 19ème mais Orderic Vital mentionnait déjà cela alors je vais vous citer la traduction en français moderne du texte d'Orderic qui disait lui et beaucoup d'autres il s'agit du roi qui se tenaient encore sur le rivage pardon c'est pas le roi excusez-moi c'est l'évêque lui et beaucoup d'autres qui se tenaient encore ensemble sur le rivage ainsi que le roi et ses compagnons qui étaient déjà loin en mer entendirent les cris terribles des hommes condamnés mais ne connaissant la cause que le lendemain ils s'émerveillèrent et se demandèrent ce que cela pouvait signifier bien donc si le rocher fatal est celui de Quillebœuf il est proche des côtes et donc cela justifierait encore une fois le récit tel qu'il a été fait par Orderic enfin alors je vais vous montrer quand même pour que vous visualisiez mieux ce rocher proche du rivage voici l'entrée du port de Barfleur et le port lui-même est à enfin la ville de Barfleur est à droite de ma flèche voici le rocher de Quillebœuf que vous voyez ici affleurant alors que la marée est quasiment basse et donc nous aurions eu un trajet du navire quittant le port de Barfleur en direction du cap de Barfleur qui serait venu heurter ici le rocher de Quillebœuf la photographie que j'ai prise l'est depuis le sommet du phare de Gatteville d'où évidemment la vue est imprenable pour distinguer ce fameux rocher et tout le cadre de cette tragédie je rappelle que normalement ce n'est pas cette route qu'aurait dû suivre le navire il aurait dû normalement partir droit au nord et ne pas venir se fracasser contre ce récif enfin dernier argument en faveur de Quillebœuf bien évidemment l'étymologie de ce nom correspond exactement à ce qui est décrit dans les récits médiévaux et au rôle joué par le récif dans le naufrage de la blanche nef ainsi d'ailleurs qu'à sa situation dans le rat de Barfleur en effet Quillebœuf est formé de deux mots scandinaves d'abord le terme Kille qui veut dire le bras de mer suivi d'un autre terme scandinave qui est Bové qui veut dire le rocher à fleurs d'eau et donc Quillebœuf mot à mot veut dire le rocher à fleurs d'eau dans le bras de mer c'est précisément ce qu'est Quillebœuf dans le rat de Barfleur la carte des ingénieurs géographes des camps et armées du roi dès le 18ème siècle signalait que Quillebœuf est d'ailleurs affleurant à mi-marée vous voyez cette carte ici et vous voyez qu'il est bien marqué Quillebœuf couvre à demi-marée dès 1835 le texte du magasin pittoresque est repris à l'identique dans une publication aux Etats-Unis voici le texte et vous voyez que alors je ne vais pas m'étendre je ne vais pas reprendre tout le texte juste la phrase qui dit autrement dit nous retrouvons exactement les mêmes termes que dans le magasin pittoresque traduit en anglais mais ce qui veut dire aussi que très très rapidement le texte du magasin pittoresque a connu une grande prospérité des traductions en anglais et a été répandu non seulement en Angleterre mais également aux Etats-Unis ce texte a été publié à New York en 1835 la revue des deux mondes en France cette fois en 1854 présente le naufrage de la Blanche Neff et elle précise en note la Blanche Neff s'est perdue sur le rocher de Quillebœuf qui gît à 1600 mètres au nord du chenal de Barfleur et en 1861 dans un ouvrage anglais le registre annuel des événements historiques et politiques qui était publié donc en 1861 mais qui concerne les événements de 1860 il mentionne alors je vais lire la traduction en français le rocher le rocher de Quillebœuf est célèbre dans l'histoire normande et anglaise comme étant le récif sur lequel le 25 novembre 1120 un navire appelé la Blanche Neff qui avait à son bord trois enfants d'Henri Ier d'Angleterre le comte et la concède de Chester et un grand nombre de personnages de marque ainsi que leurs accompagnateurs a fait naufrage comme je le disais grande prospérité donc du récit et désormais on ne parle plus de Quatorat mais vous voyez qu'il a été remplacé par Quillebœuf en 1885 monsieur de Pongibaud César Henri Joseph de Moray de Pongibaud fait paraître un texte qui s'intitule Triste histoire appendice à la légende de la Blanche Neff et dans le texte de monsieur de Pongibaud on retrouve donc les mêmes dénominations que celles que l'on vient de rencontrer depuis le début du 19ème siècle le texte de Pongibaud dit la chose suivante alors c'est un extrait la mer promettait une heureuse traversée quand soudain dérivant le vaisseau quoique neuf voit éventrer sa coque au roc de Quillebœuf la pauvre Blanche Neff avait fini sa course et je précise pour ne surtout pas jeter la pierre au service du conseil pardon au service des archives départementales de la Manche que le récit que vous pouvez trouver sur le site des archives est en fait fondé sur ce texte de monsieur de Pongibaud qui est conservé aux archives donc il y a une logique évidemment à ce qu'on retrouve cette version sur le site des archives dans les mémoires de la Société Nationale Académique de Cherbourg en 1894 en 1894-1895 il est aussi possible le souvenir le souvenir de certains c'est imposé consacré de la France il est aussi 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 le souvenir de la cour d'Angleterre l'alcool consommé abondamment provoque le heure fatal d'un récif un seul homme réchappe au drame et les conséquences sont funestes il ne précise cependant pas plus que Henry de Huntingdon les lieux de la tragédie et son récit diffèrent sur plusieurs points de celui d'Orderic Vital ce que je développerai dans un prochain article où je m'attacherai davantage aux détails des événements et pas simplement à la localisation et à la détermination du rocher le moine de Saint-Evrou Orderic Vital reprend la trame générale du récit de Guillaume de Momsbury mais il apporte de nombreux développements en particulier sur l'identité des personnes c'est également lui qui fixe à Barfleur le lieu de départ de la flotte son texte est très littéraire il a un côté dramatique très fort c'est pourtant seulement sous la plume de son continuateur Robert de Torrini que les indications spatiales sont encore affinées désormais grâce à Robert de Torrini la flotte doit voguer vers Southampton et la Blanche Neve disparaît dans les flots d'un courant marin voisin de Barfleur le Catera désormais l'épisode historique possède tous les détails qui seront repris intégralement ou partiellement par les auteurs de langue française à commencer par Vasse et par Benoît au XIIe siècle Dumoulin au XVIIe siècle suit encore très fidèlement ses modèles médiévaux et il faut attendre la première moitié du XIXe siècle pour qu'un changement majeur intervienne le nom de Catera qui se trouve alors concurrencé par les dénominations plus modernes de rat de Gatteville et de rat de Barfleur tente à disparaître des mémoires la logique du récit et la cohérence topographique permettent de substituer alors au nom du courant meurturier Catera celui du récif fatal qui boeuf un toponyme d'origine scandinave en remplace un autre non sans quelques confusions parfois et en l'espace d'une cinquantaine d'années Catera tombe dans les oubliettes de l'histoire la modeste étude à laquelle je me suis livré aura au moins une vertu je l'espère celle de réhabiliter ce beau toponyme historique je vous remercie de votre attention Stéphane tout d'abord un grand merci pour ton ton exposé et puis comme tu l'as dit je crois à un moment c'est vraiment une enquête qui est qui est passionnante on voit on voit qu'il y a des choses comme tu l'as indiqué qui ont été très tôt datées précisément je pense ce que tu as noté sur Orderic Vital la date le port de départ la destination donc là on semble qu'on ait un cadre qui soit bien bien fixé un cadre qui était naturel pour l'époque qui était en plus naturel Barfleur et Southampton sont des lieux de transit habituel pour le duc roi d'un côté à l'autre de la Manche donc ça paraît absolument logique et puis c'est vrai qu'il y a des chroniques les dates sont consignées il y a beaucoup de textes des diplomatiques des chartes qui sont signées etc et on est capable de suivre à la trace le roi d'Angleterre à l'époque et donc que la date ait été fixée rapidement et que les lieux aient été déterminés rapidement ça paraît logique ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as présenté si j'ose dire c'est la dérive du nom du courant vers un rocher absolument et comment finalement la communication au 19ème siècle a très vite propagé largement puisque c'est l'Angleterre c'est bien sûr la France mais c'est aussi les Etats-Unis absolument et comment cette hypothèse finalement va devenir pour les gens qui vont écrire sur ce sujet du moins la majorité d'entre eux la réalité absolument alors qu'en fait il faut certainement revenir effectivement à cette notion de sens de courant rapide de châtière avec courant rapide bien sûr mais ce qui est très intéressant c'est que on a une substitution les textes médiévaux mentionnent le courant rapide au sein duquel va se passer le naufrage mais il parle d'un rocher mais ne dénomne jamais le rocher à partir du 19ème siècle le candidat naturel dans le scénario tel qu'il a été décrit depuis le Moyen-Âge le candidat naturel c'est Killebeuf et Killebeuf va finir par se substituer à 4A encore une fois je crois que c'est parce qu'à l'époque le nom du cap lui-même est modifié et donc fatalement 4A disparaît corps et bien cool alors comme tu le montrais aussi sur la carte Killebeuf n'est pas la destination naturelle non absolument pas on aurait dû prendre le navire il semble qu'il y avait pas mal de gens bien sûr qui étaient poussés aussi par les vents de l'alcool oui dans cette étude précisément je ne m'attarde pas sur les événements eux-mêmes et notamment sur l'alcool qui est censé avoir coulé à flot sur le fait que le prince héritier est gonflé d'orgueil et va refuser la bénédiction du navire il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et qui diffèrent d'un auteur à l'autre je m'attarderai dans une prochaine étude à définir cela de manière très très précise là ce que je voulais montrer c'est que il apparaît naturel aujourd'hui à tous les historiens et encore plus au grand public que le rocher fatal soit celui de Killeboeuf ce que j'ai voulu montrer c'est que c'est pas ce que disent les textes médiévaux en définitive pas du tout comme quoi il faut revenir parfois aux sources toujours toujours revenir aux sources toujours revenir aux sources bien écoute encore un grand merci puis peut-être que soit à Valogne soit peut-être dans une future visioconférence tu nous feras part de l'avancée de tes travaux et de la deuxième étape à laquelle tu as fait allusion mais certainement encore merci Stéphane merci Marc Alphonse merci 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 merci